bonjour à tous chers amis et bonne année 2024 bienvenue sur ce petit test des jeux du mois de janvier sur le playstation plus j'ai nommé le plectel requiem alors apparemment c'est le deuxième opus des studios asobo studio français avant cela requiem le plectel requiem innocent sorti en 2019 là nous avons la suite directe pour ceux qui ont fait le premier opus se passe six mois après les événements du premier opus avec le plectel requiem sorti en 2022 donc très beau cadeau de la part de celui avec deux autres jeux un jeu de tir ou est quelque chose que nous allons tester bien évidemment dans la prochaine vidéo et un autre jeu plus indé cette fois dont le nom m'échappe donc là comme vous pouvez le voir très très beau décor de la france nous sommes de la france en tressant et des poussières la guerre cette période qui couvre la guerre des cent ans avec cette fameuse peste noire qui a fait du grabuge en ces temps-ci donc là j'ai avancé un peu pour vous montrer que nous allons utiliser une fronde voilà voilà comme vous pouvez le voir paf 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 là on nous apprend à l'utiliser et sur notre groupe nous faisons bien évidemment la rencontre de ce charmant petit jeune homme un qui doit s'en aller avec tout en étant très très bizarre mais ce qui va nous emmener à la suite de l'aventure donc ce jeu comment pourrait-on le décrire pour les quelques heures où j'y ai joué bien évidemment cette vidéo ne contiendra pas de spoil rassurez vous on reste calme c'est un jeu gratuit certes du mois mais on va pas vous saccager le plaisir pour ceux qui ne l'ont pas fait comme moi donc je disais que c'était un petit jeu qui me rappelle un peu une sorte de mix entre on va on va dire un last of us assassin creed et un oui je conjugue je conjugue donc un petit last of us assassin creed voilà par le par la manière le jeu déjà troisième personne ce qui est ce qui s'y prête assez bien et assassin creed pour tout ce qui est le mode infiltration 1 comme on va on va le voir un peu plus loin dans la vidéo donc là on se retrouve en plein milieu d'un château maison voilà donc on n'avait rien à faire là et on va se retrouver devant la première petite intrigue du jeu c'est à dire voilà un meurtre oui un meurtre un meurtre le meurtre est courant dans ce jeu mais on rappelle qu'on est au moyen âge si tu tues et que t'es pas vu bon un peu comme tout le monde mais là c'était encore pire vu que c'était pas très peuplé c'est une mauvaise courante de tuer les gens apparemment à cette époque donc je suis pas historien mais tous les jeux en parlent et tout tout ce qu'on peut voir de vidéo du dit qu'on parle ainsi donc là on voit que c'est fermé on se fait cours c'est donc voilà l'aspect un peu last of us dans la fuite donc je trouve que le jeu est beau pour l'instant 1 je le rappelle pas de spoil donc que le début du jeu la semi intro et voilà les petites similitudes avec assassin crid hop on se cache dans les fougères et on attend et on ne bouge pas donc ça fait un lien n'est pas très intelligent à très pas beaucoup ça reste dans le domaine de l' assassin crid voilà pourquoi je le compare beaucoup avec assassin crid au niveau des infiltrations parce que il ya est vraiment que la cause j'ai été dans les divers petits petites situations où le mec était à quelques centimètres de moi face à moi hop un petit décalage vite fait claquer à la vinaigrette où mon corps la moitié de mon corps dépassait il ne m'a pas vu donc là on va utiliser aussi ce qu'on est ce qu'ils appellent la diversion ce qu'on appelle communément la diversion en jetant des projectiles sur des des parties métalliques mais à disséminer un peu à travers notre parcours pour faire que les gardes relâchent leurs intentions leurs intentions et aïe plus tôt et se détourne de notre chemin on peut aussi par la même occasion envoyer notre petit frère qui n'a jamais envoyé son petit frère acheté des canettes je vous le donne en mille personnes bien évidemment donc là c'est plus une canette c'est c'est la survie qui nous incombe donc tu vas ouvrir cette porte petit frère essaye de faire vite essaye de le faire bien donc il va le faire vite et bien donc on l'ouvre nous on se permet de la refermer et bim voilà et là on va vous les on va je vais vous laisser avec le pan de l'histoire pour pas trop vous saouler avec mon dialogue continu car je le rappelle je fais toutes mes vidéos en une prise ça m'évite bien évidemment de me prendre la tête avec le montage donc là on voit le petit jeune que je vous ai dit tout à l'heure donc il fait partie d'une fratrie cette fratrie apparemment est sanglante mais mais en même temps sanglante aussi avec les leurs donc là apparemment ce qui est le frère chef 1 demande à son frère cadet je suppose de régler le problème donc là on a des petits cut et eux pas même pour attaquer donc voilà donc là un punch 1 et un étranglement suivi d'un étranglement donc la nouvelle fois qu'ils te veulent pour récupérer le poignard et planter l'adversaire là on se fait immobiliser petite pastèque aux petits garnements et là voilà donc là notre petit scénère à croire que sommes dans les boys et où il perd connaissance donc après cette perte de connaissance je vous ai mis l'instant contemplatif voilà pour pour rendre grâce aux efforts du studio français d'assobo un c'est beau assobo c'est beau voilà donc là le petit phoenix aigle qui déploie ses ailes donc juste pour que vous contempliez un peu la mise une minute contemplation 1 et voir que ce jeu coûte quand même 60 euros je crois dans le magasin dans le shop donc on reprend notre histoire là le petit s'est réveillé et on se retrouve sur une charrette où il demande à sa soeur mais qu'est ce qui s'est passé je ne comprends pas et sa soeur essaye de l'emmobiner en lui disant non tranquille il s'est rien passé mais manque de repos barrage sur la route comme quoi ça existait même au moyen-âge et voilà on nous questionne sur le sur le déroulé qu'ils cherchent une fille un garçon qui aurait commis des meurtres sur des membres de sa famille en l'occurrence ses neveux 1 mais vous avez de vous avez l'écran vous aurez peut être le son si je ne masque pas et là la cachette la plus incroyable de l'univers j'ai nommé la couverture et bien évidemment il se fait cramer immédiatement à se fait attraper par le call back et j'étais dans un ravin parce que c'est ce qui se faisait au moyen-âge on attrapait tout le monde par les call back on est jeté dans les ravins et là bim on se retrouve en bas et là ça brûle ça brûle bien évidemment pour faire sortir les rats rien de mieux que le feu donc là on court et on va se réfugier un peu plus loin dans cette maison qui va nous apporter réconfort et abri bien évidemment mais voilà un des frères était embusqué et le destin a voulu qu'il meurt enseveli sous des gravats bien évidemment et magie du montage pour pas trop vous spolier hop là on arrive à la fin de cette course poursuite où nous allons assister à l'attaque de dos donc coup de pierre dans la tête étranglement et nouveau coup de pierre dans la tête voilà ce qui fait deux coups et un étranglement normalement ça règle problème de tout le monde là notre chère maman crie au désespoir elle se fait agresser violemment par un individu qui se trouve dans son dos et là un peu la petite scène à la city enter hop la fronde foot bam pleine tête donc il s'écroule on a sauvé maman et voilà qui est très bien donc voilà pour ce que je pouvais dire sur ce petit jeu que je vais vous laisser découvrir je pense qu'il est bien de ce que j'ai fait pour l'instant ça m'avait l'air d'être très 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 correct regardez encore ces petits décors cette petite ville qu'on découvre ensemble un très très beau ça fait beaucoup rappeler à saint saint christ bon bien évidemment c'est moyen âgeux donc voilà pourquoi mais en tout cas les studios à sobo ne se sont pas foutus de la gueule du monde au premier abord on verra par la suite donc voilà mes chers amis en espérant que cette petite découverte de plecté le requiem vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires des petits like à dire ce que vous en avez pensé on va essayer d'enchaîner les vidéos en 2024 donc voilà prochain thèse sur le prochain sur l'autre jeu gratuit du playstation network et je vous dis à très bientôt au revoir